Le report de l'élection présidentielle n'est pas envisageable. C'est du moins ce qu'a fait savoir Di Brulning, expert électoral, malgré la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour statuer la démarche des membres du Conseil constitutionnel lors de la vérification des dossiers de candidature. Il faut dire que le Sénégal n'est pas en situation de crise institutionnelle. La mise en place maintenant de la commission d'enquête parlementaire fera certainement son travail d'enquête et peut-être, on verra après. Même à supposer que ces deux-là soient récusés, le Conseil constitutionnel peut fonctionner avec quatre éléments. Di Brulning rappelle toutefois les circonstances pouvant conduire au report de l'élection présidentielle. C'est au cas où, en cas d'empêchement de décès ou de retrait, d'un des candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la publication des résultats provisoires, à ce moment-là, le Conseil constitutionnel constate la situation, désigne le second, le suivant, n'est-ce pas, et fixe une nouvelle date. Il en est de même entre les deux tours. L'expert électoral estime que le processus est déjà enclenché et que toutes les conditions sont réunies pour la tenue du scrutin. Les candidats ont été convoqués il n'y a pas longtemps à la BGE pour les besoins de l'impression de leur bulletin de vote. Le matériel est déjà en général sur place. La carte électorale a été envoyée. Et tous les actes réglementaires pour désigner les plénipotentiaires, les mandataires, les membres des bureaux vont être pris dans ces jours qui viennent. Pour rappel, les députés du Parti démocratique sénégalais ont obtenu gain de cause pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Les libéraux contestent l'invalidation de la candidature de Karim Ouad par le Conseil constitutionnel.